Bonjour et bienvenue pour ce premier tutoriel concernant l'utilisation d'un fichier GRIB sur Simrad série NSS ainsi que B&G TheStouch et Laurence HDS. Pour utiliser les fichiers GRIB sur NSS, il faut d'abord avoir la mise à jour du firmware de septembre 2013 au minimum, une carte micro SDHC ou bien utiliser un routeur Wi-Fi comme Lego Free Navigo, ceci via une procédure dont on parlera dans un autre tutoriel, et bien sûr un fichier GRIB à mettre dessus. Alors pour cela, il y a plusieurs façons de faire. Je vais vous montrer celle que j'ai choisie au moyen du logiciel ZGRIB sur mon ordinateur. Vous pouvez utiliser d'autres sources de GRIB, sachant qu'au final, on a besoin de transférer un fichier GRIB se terminant en .grb. Voyons avec ZGRIB. Comme d'habitude avec ZGRIB, après avoir sélectionné un rectangle sur la carte représentant la zone pour laquelle on veut des prévisions, on va dans le menu fichier Téléchargement GRIB. Je retrouve les informations de latitude et longitude du rectangle, la résolution du maillage, l'intervalle en heure, la durée. Donc je lance le téléchargement. Je fais de patience. Puis j'enregistre le fichier dans le répertoire habituel. J'ai terminé avec ZGRIB. Il ne me reste plus qu'une manipulation à faire avec l'explorateur de fichiers dans le répertoire dans lequel j'ai téléchargé ce fichier GRIB. Je le sélectionne. Et vous voyez, il a une extension .dz2 qui correspond à une compression bzip2. Il faut le décompresser pour le NSS. Vous pouvez utiliser 7zip. Pour ma part, c'est direct avec le menu Extraire. Et voilà, j'obtiens le fichier .grib des prévisions. Il ne me reste plus qu'à le copier sur ma carte SDHC, sur laquelle j'ai créé un répertoire GRIB afin de classer mes fichiers. Alors, j'ai inséré ma carte SDHC dans le lecteur NSS. Et sur le NSS, j'affiche la carte de navigation. Le mode par défaut lorsqu'on débute avec un SS9. Sur un point quelconque de la carte, je fais un appui long sur l'écran tactile pour afficher le menu carte. Je sélectionne l'avant-dernière ligne du menu, option MétéoGrid. Et dans ce sous-menu, je sélectionne la dernière ligne Fichier. Ça m'ouvre la fenêtre d'exploration des fichiers du NSS. Dans cette fenêtre, j'ai accès aux différents supports du NSS, et notamment Memory Card, sur laquelle je vais chercher dans le répertoire GRIB le fichier GRIB que je viens de copier. Je le sélectionne et j'appuie sur le bouton Importer, je confirme par Oui. Et voilà, avec le bouton GoTo, je reviens sur ma carte sur laquelle apparaissent mes flèches devant. Regardez bien tout en haut. Je vais maintenant activer l'animation séquentielle. Au passage, vous notez les quelques options d'affichage. Apparaît donc un bouton en horreur, plus zéro, qui n'est pas cliquable. Il faut utiliser la motelette rotative pour avancer dans le temps. On peut passer en animation automatique à différentes vitesses. En bas à gauche, vous avez les informations sur la date et l'heure qui correspondent. Pour arrêter l'animation automatique, on clique sur l'onglet FC-Ctrl-Durée. Et voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.